Je m'appelle Michel Stouder, je suis le programmateur de Festiverbant, chargé aussi de la communication du festival et de la coordination. Le Festiverbant, c'est un festival qui est né au siècle passé, en 1999, fondé par une bande de cinglés qui sont toujours présents, en tout cas dans le public, à chaque édition. Et cette édition-là, on est à la 19e édition consécutive. C'est une édition juste avant la 20e édition. Donc c'est un festival qui est toujours, depuis le début, avec entrée libre au concert. Et c'est un festival qui allie convivialité, musique et surtout partenariat entre différents médias, différents partenaires financiers. Et c'est là que c'est extraordinaire, puisque c'est une ambiance toujours extrêmement chaleureuse lors de l'édition de Festiverbant. Alors l'an de C, on a mis un D, E majuscule, parce qu'on avait toujours des gens qui nous disaient « Ah, le festival à Lancie ! » Et puis Lancie, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un festival de country, et puis on nous disait « Ah oui, je suis déjà allé à Lancie, c'était très bien ! » Et puis nous, pour nous démarquer, on a mis un D, E majuscule, parce que c'est pas Lancie, c'est l'an de C. Et puis merci au comité de Festiverbant de nous inviter chaque année à cet apéritif officiel. Et je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, mais surtout vous souhaitez le meilleur pour ces trois jours. Il semble-t-il que la météo est plutôt clémente, y compris le début de semaine. Donc j'espère que chacun pourra trouver dans les différents groupes et le programme qui était mis au point par le comité, Michel Studer en particulier. Chacun trouvera à son goût le rock à Lancie, sur la commune de Bardonnay. Je voudrais remercier la famille Bartassa qui nous prête ce site exceptionnel. Et je voudrais aussi excuser Luc, qui est repris en ce soir par une réunion à Genève, et qui nous fera l'amitié de monter, mais beaucoup plus tard. Maintenant je vais vous présenter Georges, M. Huillot, qui est notre parrain de cette année pour la 19e édition. Festiverbant, tout comme l'aveugle de Bardonnay d'ailleurs, qui vient de se terminer, sont les deux manifestations importantes et incontournables du mois d'août pour les habitants de la commune. Elles reviennent chaque année au même moment et viennent marquer la fin de l'été, deux fêtes qu'il ne faut pas manquer d'agender en début d'année. Alors le festival c'est dans un hangar et sur le terrain d'une famille de Lancie, la famille Bartassa. C'est depuis 1999, donc depuis l'origine. Et c'est un village qui est à la frontière et qui est vraiment sur la frontière. Le backstage est pratiquement en France, mais on est effectivement sur tout le territoire suisse, au point de vue périmètre du festival. Alors cette année, la programmation avait été relativement simple parce qu'on a eu des hommages et des dates anniversaires, c'est-à-dire c'était les 40 ans du beau lac de Bâle pour le vendredi, c'était la mort du King Elvis Presley pour le dimanche, et puis en fait une jam session around Chuck Berry, puisque Chuck Berry a disparu cette année. Donc c'était les trois têtes d'affiches un tout petit peu qu'on devait prendre en considération. Puis ensuite j'ai brodé, alors il y a eu de la programmation de groupe Jeux de Voix, il y a Sonic Crash, il y a des groupes aussi de France voisine, et surtout la guest star du festival, le guitariste irlandais Johnny Gallagher et son groupe de Box Tibern, qui en fait sont absolument extraordinaires sur scène, et c'est extrêmement difficile de les faire descendre de scène quand ils y sont. et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est parti. Les prochaines 20e édition, on ne va pas faire beaucoup plus parce que c'est toujours la même chose. C'est qu'on est limité au niveau infrastructure, c'est-à-dire qu'on a des problèmes de parking si on augmente d'une manière importante. On a déjà fait un record dans cette édition, c'est-à-dire qu'on est à quasiment 2800 personnes le vendredi, 2700 le samedi. Donc on atteint gentiment la capacité optimale pour notre festival. Donc ça va être difficile de programmer un groupe qui ramènerait 5000 ou 7000 personnes. On n'aurait simplement pas du tout la possibilité de gérer une telle affluence. Mais on aura quand même des surprises parce qu'on a quelques idées. Et je pense que ça va être aussi naturellement une superbe édition en 2018, l'année de la 20e édition consécutive de Festiverban. On a-premise ! On a-premise ! On a- stains. Sous-titrage ST' 501